La première fois que je suis allée à Edfi, moi je suis allée toute petite, j'avais 10 ans, j'ai participé à une classe neige. Je vais me rappeler de ça toute ma vie parce que j'ai fait pour la première fois de la raquette, j'ai fait du ski de fond. J'ai vécu une expérience de groupe comme je n'avais jamais vécu. Évidemment, j'allais dans un camp d'été l'été, mais le faire avec les gens de ma classe, ça prenait tout un autre sens. Et cette expérience-là pour moi a été marquante. Ça a été aussi la première fois où j'ai plongé par en arrière, du haut du tremplin d'un mètre à Edfi, qui est encore là, d'ailleurs à la même place, la même piscine. Je ne plonge plus par en arrière. Mais chose certaine, quand j'ai eu à envoyer ma fille dans un camp de vacances, elle allait déjà à Régina Sumta, Béatrice, pour le camp de jour, depuis quand même quelques années. Puis pour le premier camp de vacances, pour faire dodo là-bas, ma première référence, ma première pensée a été tout de suite pour Edfi, pour le sentiment qui, moi, m'a habité quand je suis partie de là, quand j'ai participé à ce camp de neige-là. C'est-à-dire un sentiment de sécurité, un sentiment d'être bien entourée et un sentiment d'exploration et d'aventure fou. C'était ce sentiment-là qui m'habitait. Je me dis, j'espère que Béatrice va aimer ça. Elle est allée au camp et elle est revenue avec le même sentiment. Elle a adoré ça. L'espace vert, le fait qu'on vive une expérience de groupe très enrichissante, le fait aussi de faire dodo là-bas pour la première fois, c'était vraiment très agréable. Elle a voulu y retourner à chaque année. Donc, c'était à sa demande même. Donc, c'est encore mieux comme parent. On se dit, bien là, tu veux-tu aller au camp, ça te tente. Oui, même, j'ai pas besoin de poser la question. Elle le demande. Donc, avec les années Club Explo, Minicamp, depuis 4-5 ans maintenant, il va deux semaines et elle retrouve des amis. En fait, au mois de janvier-février, ça s'appelle entre les amis. Tu vas quelle date, quel camp, quand 1, 2, 3, 4, lequel, ils choisissent leurs deux semaines. Et c'est un rendez-vous annuel qui, en fait, qui devient important pour elle parce qu'elle retrouve ses amis-là depuis, ça fait 4-5 ans, là. Mais ses amis-là, elle les cotoie aussi durant l'année scolaire. Il y a des échanges qui viennent de Rwanda, de Terrebonne, où c'est pas la distance, c'est le fait que ces gens-là, elle les a rencontrés là-bas, mais ça a aussi une vie en dehors du camp. Donc, l'impact est beaucoup plus vaste que juste le deux semaines. Et je pense que ce qui est intéressant pour Béatrice, au-delà du fait qu'elle explore, évidemment, toutes sortes d'aspects physiques et toutes sortes de défis physiques au niveau du groupe, elle explore aussi l'amitié qui est générée de ça. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Autant, Béatrice, quand elle me parle du camp, je lui demandais, la première chose qui te vient en tête quand tu penses à être fille, c'est quoi? C'est les moniteurs, le sentiment d'être, d'appartenir, l'appartenance à un camp, l'appartenance au groupe, les moniteurs, évidemment, l'emplacement, tout ce qui est offert comme activité, et aussi l'amitié qui se crée à travers toutes ces expériences de vie-là. Ces expériences de vie-là qui font en sorte qu'on se côtoie durant l'année scolaire. C'est sûr qu'être fille, pour nous, on a ça vraiment très à cœur.